donc ici ce que nous avons c'est quoi nous avons notre trame ici on a notre trame de combien de portiques 1 jusqu'à g donc 1 2 3 4 5 6 7 on a sept portiques maintenant nous avons adopté c'est à dire d'utiliser les hea comme étant les éléments du poteau ok parce que bon on va aller avec les hba par exemple les hba 300 bon ou bien les hba 300 on va adopter ça comme étant les poteaux je vais leur donner le nom des poteaux donc je vais les placer ici quand tu viens tu vois que ce sont des hba à 300 bien je vais essayer de voir ça chez le plan horizontal bon pas le plan on a quand même c'est le plan x z maintenant je vais activer la grille je vais essayer de créer notre portique cette fois ci ça sera en ip 300 également il peut 300 voilà je vais prendre des pignons un mètre de hauteur très bien je vais essayer de visualiser voilà on a notre élément bien placer donc notre premier portique ok non il nous faut notre deuxième portique donc je serai obligé de sélectionner les deux puis avec contrôle vous pouvez déplacer donc ici c'est gritech avant design ici nous sommes aujourd'hui pour faire la structure métallique maintenant nous allons mettre bon avant même de déplacer ça c'était préférable pour nous de mettre le plus gérer dès que là il faut savoir que les gérer représente 20% de la longueur totale de la barre ok donc je vais prendre l'élément qui est ici donc je vais chercher le gérer au début et le gérer à la fin au début donc je vais utiliser le gérer moins z je vais mettre une longueur de 0,1200 voilà ok à la fin donc je prends l'élément le gérer je vais dire la même chose exactement la même chose 0,1200 0,1200 ok donc je prends l'autre barre je vais faire la même chose pour les gérer les gérer joue un rôle de renfort en fait pour l'élément aussi parfois c'est pour diminuer aussi les portées par exemple si vous avez des portées de plus de 6 mètres vous serrez obligé de mettre les gérer faire une coupure à ce niveau et faire une fixation voilà des prosave très bien maintenant ce qu'il faut faire c'est sélectionner une portique en fait vous avez la possibilité de sélectionner la portique à partir d'ici vous voyez j'ai écrit une portique ici à l'intérieur vous avez les poteaux vous avez tout ça donc les éléments qui sont ici ce sont les arbalétriers c'est pas les poteaux donc eux je vais appeler ça arbalétriers bien traverses bien donc je vais sélectionner en fait ça ce sont des traverses ça aussi c'est traverses donc c'est pas vraiment les poteaux donc je vais sélectionner tout ce portique là et puis voilà avec le contrôle je vais faire ça comme ça désolé maintenant je vais créer les pannes ok donc je vais créer les pannes donc il faut savoir que les pannes ce sont des éléments qui vont prendre la charge par de couverture et de les transmettre au niveau de les autres éléments, les traverses et autres. Maintenant pour ce faire je vais venir ici, je vais prendre panne, je vais utiliser les IPE 120 et puis les éléments ici je vais les appeler les pannes. Voilà donc je vais passer au premier de là à là. Déjà c'est un élément qui doit normalement être articulé, articulé par rapport aux relaxations, c'est à dire il faut créer des relaxations par rapport à RY ou à l'extrémité gauche et à l'extrémité droite, c'est à dire l'extrémité 1 et l'extrémité des deux. Déjà pour ce faire j'ai je crois 8 mètres ici, je vais essayer de côté, j'ai 8 mètres ici donc normalement je vais prendre mes pannes que je vais copier. Je prends mes pannes, ok, que je vais copier. Voilà je vais mettre le nombre de copies par exemple, je vais mettre le nombre de copies peut-être 6. Maintenant je vais prendre notre première panne ici, je vais l'orienter. Le problème est que ça doit être décalé de 0,2 par rapport à cette partie, vous voyez. Donc ici je fais ça, je fais un aperçu, vous allez voir que c'est décalé de 0,20. Ok, maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi, je vais prendre ici et prendre là, ok, un autre truc, je vais prendre là et puis je vais faire un aperçu aussi. Vous allez voir que c'est ça que j'ai besoin. Bien, donc j'ai bien placé mes pannes, donc je vais venir également ici de ce côté faire exactement la même chose. Donc j'ai bien placé mes pannes, donc j'ai bien placé mes pannes, donc j'ai bien placé mes pannes, ok, je vais prendre mon élément et puis voilà, je vais faire un aperçu, vous allez voir. fermer, je prends ça, je prends ici, j'amène comme ça, toujours avec une distance de 0,20, je fais un aperçu, voilà, de 0,20 normalement. Là je ne l'ai pas précisé, donc je suis obligé de répéter, vous allez voir, je fais ici, je fais copie, ok. Donc voilà, je viens là, je prends mon élément et puis je vais faire un aperçu, vous voyez que c'est décalé aussi des 0,20 par rapport à ici. Puis je vais copier, puis je vais copier, vous allez voir, voilà. Voilà, donc on est là, on a pu poser nos éléments, nos pannes. Maintenant ce qu'il faut savoir est que les pannes ce sont des éléments articulés, articulés, comme je viens de dire. Je peux prendre les pannes ici, bon, je pouvais créer un sou, des sous trucs à l'intérieur aussi. Maintenant je viens ici, je dis relaxation. Au début, je vais cocher relaxation totale ici. Au début, je vais cocher, je vais activer le RY, ok. Et à la fin, à l'extrémité 2 aussi, je vais activer la réaction par rapport à écrire. Donc je vais mettre ça articulé, articulé sur les deux extrémités, vous voyez. Maintenant, j'ai la possibilité de copier, en fait, notre deuxième portique. Maintenant, je pouvais sélectionner ça, je vais vous montrer. Je pouvais me positionner, par exemple, comme ça, ok. Et sélectionner l'ensemble comme ça. Maintenant, si je veux copier, vous voyez que je veux copier. Maintenant, je peux utiliser, en fait, avancer, et puis créer des nouveaux sous-systèmes. Par exemple, je vais dire portique. Je vais commencer à partir de portique numéro 3, ok. Maintenant, incrémenter de 1, ok. Et puis le nombre de copies, ça sera 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais venir ici dire 5. Puis je vais vers un aperçu. Oh. Bon, la distance, c'est la distance. Ici, X, 0, Y, 6, Z, 0. Ok. Je fais un aperçu. Ah, ok. Ok. Je vais ici, voilà. X, 0, je fais un aperçu. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, j'étais sur le promote de copie, et puis je copie, et puis je ferme. Ok. Quand vous regardez, vous avez votre, voilà, votre portique qui est bien positionné. Maintenant, là, on va passer, par exemple, aux appuis. Maintenant, vous voyez qu'il y a eu la création de portique 1. Bon, je n'ai pas mis portique 2, parce que ça, c'était portique 2. Et voilà. Quand je sélectionne ça, c'est dans portique 1. Normalement, c'est portique 2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi ? Je vais créer. Je vais mettre tout ça là dans portique 2. Donc, je vais dire, création de sous-système, que je vais appeler portique 2. Maintenant, c'est simple. Donc, ici, il est écrit portique 2, mais il est au numéro 7. Vous voyez ? Donc, ce qu'il faut faire, attendez, je vais supprimer ça. Donc, je vais sélectionner, par exemple, ça. Et ça. OK. Ça. Ça. Je vais venir ici, système directement. Ici. Système. Système. C'est le 7, normalement. Je vais entrer. Ici. Et je vais mettre le portique 7. C'est ça, non ? C'est le 7. C'est le 7. Quand je fais directement sur le 7, j'ouvre le 7, vous allez voir directement il y a les deux poteaux. OK. Donc, c'est plus facile de faire comme ça. Je vais ici, je mets directement le 7. OK. Je sélectionne ça. Ça, c'est dans le portique numéro 1. Portique numéro 2. Voilà. Donc, du coup, on sait que ça, quand tu sélectionnes, tu sais que c'est dans le portique numéro 2. Maintenant, après ça, vous avez la possibilité de placer vos appuis. Maintenant, ici, on va placer, par exemple, les articulations. Le seul problème que j'ai, je vais faire le tour d'abord. OK. Je vais créer un sous-projet que je vais appeler appuis. OK. C'est pourquoi je fais ça. Donc, je vais prendre les appuis. OK. J'ai une place comme ça. Bon. Je peux aussi les sélectionner. Appuis ponctuel. Je sélectionne les deux. Utiliser, copier, ou bien directement avec contrôle. Mais utiliser copier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, je vais mettre 6. Mais je vais enlever ça. Deux pas qu'ils puissent créer des portiques. Je fais un aperçu. Je fais copier. Donc, là, automatique, mon module, les appuis vont rentrer ici. Voilà. Donc, je dois arrêter la vidéo parce qu'il ne faudra pas que ça dépasse 15 minutes.